Jean-François, le conseil départemental va participer à l'exposition qui aura lieu à Shanghai. On participe, nous sommes invités par la ville de Shanghai à participer à cette exposition qui aura pour thème qui s'appelle Apple Art et qui est sur le thème de la pomme dans le cadre de la fête nationale chinoise, le 1er octobre. Ce phénomène de marquage qui est vraiment particulier dans l'un des sites du conseil départemental, c'était vraiment important qu'il soit là-bas et représenté ? À partir du moment où c'est un savoir-faire qui existait il y a déjà deux ou trois siècles et que nous avons, enfin quand je dis nous, notamment Pascal Garbe et ses équipes ici au Jardin Fautier de la Conexie, a su refaire vivre ce savoir-faire et il est important que nous sachions, nous, aussi l'exporter. Et c'est une marque, une marque du département de la Moselle. Alors en période difficile de restriction de budget, est-ce qu'on a encore les moyens au conseil départemental de faire ce genre d'action ? De toute façon, on ne la paye pas. C'est Shanghai qui paye, c'est Shanghai qui organise, c'est Shanghai qui supporte ce budget. Nous, nous y allons avec nos pommes, c'est-à-dire mille pommes, mille pommes qui seront marquées. On va dire que ça coûte, mais bon, c'est tout à fait... Même dans une période de crise, on est encore capable de produire mille pommes marquées, et heureusement, quatre employés, quatre agents des Jardins Fautier de la Conexie iront installer cette exposition. Mais c'est Shanghai qui supporte le coût de cette exposition. Ce n'est pas la Moselle qui va organiser une exposition à Shanghai. Alors, est-ce que vous avez déjà réfléchi un petit peu sur les retombées, justement, de ces pommes marquées sur le département ? Est-ce qu'il y aura des choses qui peuvent se faire grâce à ça ? Alors, les retombées, on ne peut pas dire qu'il va y avoir des retombées dans les trois jours qui viennent. Parce que, un, c'est une exposition éphémère qui va durer dix jours seulement. Mais cette exposition-là et cette participation mosellane contribuent, si vous voulez, dans un contexte plus global. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit, cette exposition-là a pour emblème la Tour Eiffel. Quand on habite... Vous demandez aux Chinois moyen où se trouve la Moselle. Bon, c'est un peu compliqué pour lui. Quand on lui montre la Tour Eiffel et on lui dit « Ah, c'est la France, ça parle mieux. » Et nous, dans cette optique-là, nous sommes des représentants, nous sommes les représentants de la France à cette fête nationale chinoise qui va quand même attirer cette exposition, va attirer quand même entre 350 et 400 000 personnes en dix jours. Donc, je veux dire, on nous donne l'occasion d'être présents, ça serait quand même une erreur. une erreur fondamentale de ne pas y être, surtout à ce coût aussi bas. Alors, ce rayonnement, justement, de la Moselle à travers le monde se poursuit. Vous allez vous projeter d'autres actions de ce type ? Bon, on n'a pas vocation à aller partout dans le monde parce que, comme vous dites, il faut en avoir les moyens et puis, bon, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais nous avons des liens avec la Chine, la France a des liens avec la Chine, nous, nous avons des liens avec la Chine, très particuliers depuis déjà quelques années. Donc, cette exposition-là participe aux relations que nous avons avec ce pays.